Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut travailler avec les élèves en modifiant la zone d'impact du tir. Lorsque vous regardez sous la cible, il y a trois petits boutons. Un qui sert à modifier le nombre de tirs qu'on va demander à l'élève. Un qui sert à modifier le temps durant lequel il pourra tirer. Et un qui sert à modifier la surface, la zone sur laquelle on pourra tirer. Pour l'instant, on va se contenter de se servir de cette notion-là, la notion de zone de tir. Si j'appuie sur ce petit bouton-là une fois, on voit sur le côté qu'une lumière verte s'allume. Si je rappuie une autre fois, une lumière rouge. Et si je rappuie une dernière fois, il n'y a plus de lumière. Alors, lorsque la lumière verte est allumée, cela signifie que je peux tirer sur toute la cible pour allumer une diode. Si je rappuie une fois dessus que j'ai la lumière rouge qui est allumée, cela signifie que je suis obligé de tirer sur la partie centrale, c'est-à-dire le 8 et le centre. Si je tire sur la partie blanche, je n'allume pas de diode verte. Et si je recommence à rappuyer une fois, il n'y a plus de petite diode qui s'allume. Et là, cela signifie que je peux tirer non pas sur la partie blanche, mais sur toute la partie noire, y compris le 7. Donc 7, 8 et centre. Alors maintenant, je vais vous parler du deuxième bouton qui correspond au temps que l'on donne à l'élève pour pouvoir tirer. De base, la cible est prévue pour tirer, être touchée 5 fois en 50 secondes. Chaque petite diode ici correspond à 10 secondes. Donc lorsque j'appuie de façon prolongée sur le bouton qui permet de changer le temps de tir, je vois toutes les diodes qui clignotent. A chaque fois qu'une petite lumière verte s'éteint, cela veut dire qu'on a diminué le nombre de tir, le temps de tir. Donc là, on est pour l'instant à 10 secondes. Là, on vient de rajouter 10 secondes. Je reste appuyé dessus. Hop, 20 secondes. Hop, 30 secondes. Hop, 40 secondes. Hop, 50 secondes. Alors maintenant, je vais vous montrer le dernier bouton qui correspond au nombre de tirs demandés aux élèves. Donc, même chose que pour le temps. Là, si je reste appuyé de façon continue sur ce bouton-là, on voit que je passe de 5 tirs à 4 tirs, à 3 tirs, à 2 tirs, à 1 tirs et ça repart dans l'autre sens si je reste appuyé dessus. Voilà. Donc là, on demande 5 tirs aux élèves en 50 secondes. Si je rappuie dessus, là, on ne leur demande que 4 tirs en 50 secondes. Si je rappuie dessus, on leur demande 3 tirs. Et ainsi de suite en descendant et ensuite, ça va remonter. Donc si je veux le remettre à l'état initial, je reste appuyé dessus. Voilà. Là, l'élève a 5 tirs en 50 secondes.